C'est peut-être un détail pour vous, une merveille. On est en 1979 et voici les trois femmes, elles sont plus, du groupe punk The Sluts, qui viennent de tourner plusieurs années en première partie des Clash. On les voit là, visage fier, déterminé. Une petite chose de contexte en 1979, elles sont en train de mélanger l'approximation du punk, l'énergie qu'il y a dedans. La chanteuse vive Albertine, la guitariste dira qu'elle ne savait pas jouer, que ça l'a complexé. La chanteuse a 15 ans au début, elle est allemande et elle a des façons de chanter qui font penser à Nina Hagen. Et cette énergie punk, je ne sais pas jouer, je me jette à l'eau, va se mélanger doucement avec le groupe jamaïcain Le Ska. Et ce que font les Sluts, c'est qu'elles vont, après ces 3-4 années de concert, faire un premier album qui s'appelle Cut. Au dos de la pochette, et c'est la première chose qui nous intéresse à signaler, c'est que finalement, une image d'album, ça a deux faces. Ce n'est pas comme une peinture, ça dit quelque chose et c'est assez puissant pour ça. Les voici comme des guerrières recouvertes de boue, vous le voyez là, dans une espèce de forêt. Et ce qu'elles disent, et c'est ça le plus important dans cette image, on voulait quelque chose qui soit le moins sexué possible. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y aurait quelque chose, un regard masculin, et qu'il fallait dans notre attitude physique et dans notre regard aussi, qu'il n'y ait rien de séduisant. Parce que ce que les Sluts se cherchent à faire et qu'on retrouve dans beaucoup de leurs chansons, c'est critiquer les stéréotypes masculins, le machisme ambiant de ce milieu, avec dureté quelquefois, jusqu'à détourner une sorte d'ode au vol à l'étalage, une sorte de jeu et leur tube Typical Girls sur ce qu'on attend des femmes. Dans cette image, il y a quelque chose qui est merveilleux, c'est que c'est réussi. On voit des corps nus féminins, les membres du groupe, pas du tout érotiques, on pourrait dire comme ça, guerrières. S'ajoute à ça une merveille, c'est cette espèce de décor de fond, de pavillon de banlieue avec des petites fleurs et une gouttière. Et à l'intérieur de ça, comme des guerrières, un tour violet et une posture politique revendiquée un savoir-faire personnel, féminin. La pochette de disque, c'est avant tout politique. C'est peut-être un détail pour vous, « the slit », ça veut dire les fentes. Et comme un petit chapeau, cut tout en haut dans le coin, en train de dire, on est en train de changer les choses. Écoutez-les, c'est une merveille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada